C'est le 16 mai prochain que se déroulera le tour du silence. Le tour du silence, c'est le tour de la baie à vélo, pour souligner les gens qui malheureusement, les cyclistes en fait, qui malheureusement ont soit été blessés ou sont décédés dans des accidents de la route. C'est un événement qui est organisé par événement Gaspésia. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-François Tappes. Bonjour. En fait, j'aimerais parler de deux sujets. Il y a tout d'abord ce tour du silence qui en est à sa 8e édition. Mais l'autre sujet qui m'intéresse, c'est cette... On avait justement fait une entrevue sur le sujet il n'y a pas très longtemps, avec le porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec, par rapport aux nouvelles... Bon, il y a eu toute une réforme. Il y a plein de nouvelles règles, de nouvelles dispositions, qui s'adressent entre autres aux cyclistes. Et tu es très certainement la personne la mieux placée pour nous en parler. En tout cas, ça va être très clair. Peut-être. Premièrement, tour du silence, 8e édition. Parle-nous-en un peu. Mais en fait, c'est la 8e édition à Gaspés, parce qu'il faut savoir que le tour du silence, ça se déroule simultanément partout à travers le monde. C'est le 16 mai prochain. Donc, c'est toujours le 2e, en mercredi, du mois de mai, partout à travers le monde. C'est une initiative qui est née au Texas en 2003. Donc, ça fait déjà 15 ans, par un Américain qui s'appelle Chris Phelan, qui, lui, voulait honorer la mémoire d'un de ses meilleurs amis qui est disparu sur la route. Qui n'est pas disparu, en fait, qui est décédé. Dans un accident de vélo sur les routes. Puis, lui, ce qu'il souhaitait faire, c'était créer un mouvement mondial pour promouvoir, bien, naturellement, la sécurité à vélo, promouvoir la responsabilité des cyclistes, la responsabilité des autres usagers de la route, donc le partage de la route, le port du casse, et ainsi de suite. Donc, c'est une initiative qui est née il y a déjà 15 ans. Ici, en Gaspésie, à Gaspé, c'est la 8e année déjà. Donc, la première édition avait été organisée par Pierre-Luc Sinotte, qui est un enseignant à CE Pouliot. Puis, quand le club Vélocipeg est né par la suite, bien, Vélocipeg a repris l'initiative. Puis là, bon, bien, maintenant, c'est l'événement de Gaspésie. À travers toute notre programmation d'événements de l'année, qui soulignons cette journée-là spéciale. Donc, le tour du silence, bien, c'est une randonnée de 22 km sur le tour de la baie. Le silence, bien, c'est une minute de silence qu'on observe avant le départ, après avoir, bon, bien, justement, rappelé les dispositions du code de la route. Ces 8 dernières années, on était quand même chanceux à Gaspés parce qu'on n'avait pas de mémoire à honorer. On est chanceux. On n'a pas perdu de collègues cyclistes sur les routes. Mais l'édition de cette année, bien, va prendre une tournure spéciale puisque, bien, il y a un des nôtres, M. Armand Collette, qui est connu par beaucoup de gens à Gaspés. Armand était éducateur physique au cégep de la Gaspésie-des-Îles, entraîneur de hockey. Bref, c'est un monsieur très impliqué dans la communauté ici. Il habite maintenant à Québec. Puis l'automne dernier, il a été victime d'un solide accident de vélo dans les cantons de l'Est. Il a été dans le coma pendant une période. Là, il vit présentement une intense période de réhabilitation. Il fait preuve de beaucoup de courage dans cette épreuve-là. Puis, bien, il s'est réhabilité très, très rapidement. Parce qu'aux dernières nouvelles, bien, il marchait avec une canne. Parce que je suis tombé en bonne ma chaise quand j'ai entendu tout ça. Donc, évidemment, là, on va rendre hommage à la survie, au courage de Armand. Parce que, bon, je sais qu'à chaque année, il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes qui participent autour du silence puis qu'ils connaissent, évidemment. Puis Armand revient à... Mais là, justement, c'est M. Colette, ce qui l'a probablement sauvé. D'ailleurs, comme la journée bien connue à Radio-Canada, Isabelle Richer, ce qui les a sauvés, c'est le port du casque. Dans pratiquement tous les cas, c'est le casque qui sauve. Parce que, bon, bien, évidemment, dans une collision d'un vélo avec une voiture, bien, il ne faut pas se demander c'est qui qui est le plus vulnérable. Donc, évidemment, le corps du cycliste peut casser au grand complet. Mais si, au moins, on peut sauver la tête, bien, c'est... Ça donne une chance. Ça donne une chance de survie. Donc, évidemment, le port du casque, on ne le rappellera jamais assez. Ce n'est pas obligatoire, le port du casque. Mais ça devrait peut-être l'être. Et c'est ce qui nous amène, justement, à cette nouvelle réglementation ou cette mise à jour des règles autour de la pratique cycliste et du partage de la route, plus particulièrement. Parce qu'apparemment, il semblerait que ce soit vraiment la volonté gouvernementale à ce stade-ci. Oui, absolument. C'est d'amener plus de respect pour les différents usagers de la route. Mais là, on parle non seulement des voitures, des cyclistes, des piétons, des poussettes. Des tracteurs de ferme. Mais pour ces pylons, on va embarquer un peu plus dans ce sujet-là. C'est... Toi, tu es passé à travers, justement, cette nouvelle réglementation. En quoi... Quelles sont les différences? À quoi ça nous amène? Bien, en fait, il y a... Les dispositions, il n'y en a pas tant que ça qui sont nouvelles. C'est des amendements, des adaptations. Donc, notamment, on sait que les cyclistes pouvaient être passibles du... Peuvent toujours être passibles, d'ailleurs, d'une amende. Mais dans l'ancienne réglementation, on pouvait perdre également des points de démérite. Ce n'est pas tout le monde qui a un permis de conduire. Non, notre permis de conduire. Donc, voilà. Donc, évidemment, les jeunes de 15 ans qui circulaient le vélo, bien, il n'y avait pas de points à perdre. Alors, maintenant, c'est terminé. Sauf que, bien, maintenant, les amendes sont beaucoup plus salées. Donc, on passe, là, ici, voyez-vous, c'était de 15 à 30 $, les amendes, par le passé. Maintenant, on parle de 80 à 100 $ pour une amende, pour une infraction au cas de la route. Je pense notamment... Souvent, bien, on sait que les cyclistes, sur les voies publiques, sont tenus de se comporter comme une voiture. Donc, de rouler à droite de la chaussée. Mais pas au milieu de la roue de droite. Mais pas au milieu, donc le plus possible à l'extrême droite de la chaussée, selon les conditions également pour assurer sa sécurité. Mais, par contre, une voiture à une intersection, lors des feux de piétons, doit s'immobiliser complètement. Le cycliste, lui, le code de la sécurité routière, lui, permet, après s'être arrêté, de reprendre sa route. Comme c'est un stop, finalement. Oui, donc, c'est ça. Ça devient un stop pour les cyclistes. Évidemment, en respectant la priorité des piétons. Je pense notamment aux fameux réflecteurs sur les vélos. Quand on achète un vélo neuf, il y a toujours des réflecteurs. Même quand on achète un vélo de course ou un vélo de triathlon, un vélo de montagne, il y a toujours des réflecteurs. Généralement, on les enlève quand on arrive à la maison. Parce qu'un vélo de montagne, dans le Mont-Bé-Chervaise, on n'a pas vraiment besoin de lumière. Sauf que... Sauf que maintenant, le nouveau code mentionne que ce n'est pas nécessaire d'avoir des lumières, mais il faut absolument avoir des réflecteurs. Donc, les lumières peuvent être remplacées par des bandes réfléchissantes, autant aux chaussures, sur le mollet, sur les pédales, sur le vélo. Donc, plus besoin de réflecteurs en tant que tel sur le vélo, tant est aussi longtemps que le cycliste en tant que tel, lui, est plein de réflecteurs. Et visible. Et le vélo, les fameuses lumières dans les roues, qu'on finit toujours par perdre, peuvent être remplacées par des bandes réfléchissantes sur les roues, qui sont plus pratiques. Ce qu'il y a de nouveau dans la loi, par contre, c'est que si on est pris en plein jour sans avoir les bandes réfléchissantes, même si elles ne sont pas utiles en plein jour, bien, on est passible d'une amende pouvant atteindre 250 $. 250 $? Oui, pour ne pas avoir eu les réflecteurs en plein jour. Donc, ça, c'est sûr que c'est reçu d'une... c'est reçu de façon un peu tiède par la communauté. Tiède. Évidemment, en soirée, il n'y a personne qui compte ça. De plus en plus, les marcheurs même vont porter des dossards maintenant. Donc, évidemment, je ne connais pas de cyclistes qui rechignent sur l'obligation d'avoir des réflecteurs en soirée. Donc, toujours l'obligation de circuler, comme je le mentionnais tout à l'heure, le plus à droite possible. Par contre, la réglementation mentionne que sur les routes où on roule à plus de 50 km heure, ce qui est à peu près toutes les routes de la Gaspésie, bien, la marge de dégagement pour un dépassement d'une automobile doit être de 1,5 m. 1,5 m, c'est à peu près la distance... Bien, c'est à peu près ton bureau à toi, là. C'est à peu près la distance, c'est ça. Donc, 1,5 m, là, c'est la moitié d'une voiture. Donc, souvent, on entend souvent des automobilistes dire, « Oui, mais s'il y a une voiture qui s'en vient de l'autre côté, je ne peux pas dépasser. » Bien, c'est justement, quand il y a une voiture qui s'en vient de l'autre côté, quand il y a une voiture, un tracteur, on ne dépasse pas, c'est dangereux pour sa propre vie à l'intérieur d'une voiture. Par contre, on s'attend quand même à ce que les cyclistes gardent la droite... Gardent la droite, donc le long de la ligne blanche. Et ne circulent pas à deux de front sur la route. Non, ça, c'est sûr. Les cyclistes, eux, sont tenus de circuler en file indienne, puis ça, bien, ça ne change jamais. Évidemment, par contre, bien, les cyclistes, comme les automobilistes, se dépassent, eux aussi. Donc, ce n'est pas impossible de voir deux cyclistes contre-à-côtre à un moment donné, si on arrive au moment où ils dépassent. Mais encore là, le cycliste est tenu de regarder derrière, c'est une voiture qui s'en vient avant de faire son dépassement. Donc, c'est vraiment des dispositions sur le partage de la route, donc la responsabilisation de chacun. Je pense que différents organismes, comme Vélo-Québec, comme la Fédération québécoise des sports cyclistes, comme tous les clubs cyclistes en région au Québec, bien, c'est ce qu'ils prônent également. Parce qu'avant d'être un cycliste, on est un automobiliste aussi. Généralement, quand on est âgé de 16 ans ou plus, bien, on est un automobiliste également. Alors, on a tout intérêt à bien partager la route. Donc, l'idée de cette nouvelle réglementation, c'est vraiment de faire en sorte... Puis ça, c'est important parce que très souvent, on a le sentiment, ou alors on va lire sur les réseaux sociaux, que, oui, les cyclistes, ils prennent toute la place, ils ne tiennent pas compte des autres, et ainsi de suite. Il me semble que, si on veut vivre dans une société moindrement cohérente, je crois qu'il est nécessaire, tant de la part des cyclistes que des piétons, que des automobilistes, d'être conscients des autres. Ben, absolument. C'est comme on regarde, par exemple, à Gaspé, au niveau des traverses de piétons. Donc, il faut vraiment être décidé comme piétons pour réussir à traverser, parfois. Absolument, absolument. Puis des infractions causées autant par des automobilistes que des cyclistes. J'en vois tous les jours, là, c'est le printemps, puis les cyclistes sont de retour sur les routes. Autant ceux qui font du vélo de façon cyclosportive, donc pour s'entraîner, pour se garder en forme, que des gens qui font uniquement du commuting, donc uniquement des déplacements actifs, en fait. On voit des infractions à tous les jours. Puis j'ai tendance à penser que, souvent, c'est simplement une méconnaissance des droits et obligations de chacun qui mènent à cette délinquance-là, parce que, fondamentalement, il n'y a personne qui veut se mettre en péril sur les routes. Je pense qu'au-delà de la méconnaissance, je pense que si les gens ont un minimum de respect les uns pour les autres, ce ne sera pas de la méconnaissance, parce que, quelque part, cette réglementation-là, c'est simplement de faire en sorte que les gens soient respectueux. Absolument. D'accord. Jean-François, merci beaucoup pour ces informations. Ce qu'on souhaite à ce stade-ci, c'est justement pour ce tour du silence, pour revenir à ce tour du silence, c'est que si les gens respectent le moindrement les nouvelles règles, ou ont un minimum de conscience les uns pour les autres, qu'effectivement, on n'aura pas d'autres personnes à qui honorer la mémoire pour ce fameux tour du silence. Absolument. Donc, le 16 mai prochain, dès 18h, le rendez-vous est à Berceau-du-Canada. Donc, le départ du tour du silence va être donné à 18h30 pour le tour de la baie, puis évidemment, à tous les cyclistes présents, puis les curieux aussi, parce qu'il y a toujours des curieux à Berceau-du-Canada. Pas besoin d'être en forme, pas au tour du silence. Absolument pas. C'est vraiment ouvert à tout le monde. La randonnée va se faire à une vitesse maximale de 20 km heure. Donc, ça veut dire faire le tour de la baie en 1h, 1h15. Il y a des enfants qui participent à chaque année. Moi-même, je vais y être avec mon train routier. Alors, non, c'est ça. C'est vraiment une activité pour tout le monde. Il y a des beaux prix de participation également. Donc, c'est une belle façon de démarrer la saison cycliste, puis de se rappeler justement nos obligations, mais aussi nos droits en tant que cycliste et en tant qu'automobiliste par rapport au partage de la route. Merci, Jean-Rençois. Plaisir. Donc, on le dit, on le répète, 16 mai, Berceau-du-Canada, 18h. C'est le tour du silence. Tour du silence pour commémorer la mémoire de cyclistes qui ont soit été blessés ou qui sont morts dans les accidents de la route. Et parce qu'on veut éviter justement qu'il y ait encore des mémoires honorées, eh bien, on invite tout le monde, cyclistes, piétons, automobilistes surtout, parce que oui, c'est lourd une voiture à faire, justement, avoir un minimum de respect pour les uns, pour les autres, de façon à ce que la route soit sécuritaire pour tous.